Tout est possible, mais pour le moment, je suis là. Il est bien à Strasbourg et ne manque pas de le dire. Avec son poste de coordinateur sportif du Racing Club de Strasbourg, Kader Mangan a de quoi faire. C'est très large. Alors ici, l'organisation à Strasbourg, pourquoi on dit qu'on est sportif ? Parce qu'on a un président qui est président de l'année générale. Mais en gros, je m'occupe de tout le secteur sportif, tout compris les niveaux de contrat avec les joueurs, les agents, pour qu'on sorte. Et être au quotidien aussi à côté du coach pour pouvoir échanger, pour améliorer notre effectif, améliorer aussi notre quotidien, de mettre les joueurs dans de meilleures conditions. Donc voilà, le rôle du coordinateur aussi, c'est que je suis aussi un parallèle avec l'administratif pour pouvoir faire des liens entre les sportifs et les administratifs. L'ancien défenseur central international sénégalais s'est formé car travailler dans l'organigramme d'un club l'a toujours intéressé. Une formation de deux ans à Limoges lui a permis d'obtenir un diplôme de manager général. C'est un défi à relever, notamment quand on est noir et étranger. Ce n'est pas évident pour les étrangers, je dirais, de s'implanter dans un club européen. Moi, je crois toujours à la qualité de l'être humain et surtout de son savoir-faire et surtout d'être sérieux. dans ce que tu fais. Je pense que si je suis là, c'est parce que j'ai les capacités et surtout je suis sérieux sur ce que je fais. Donc après, évidemment, ce n'est pas évident d'avoir ce genre de responsabilité-là dans un club. Comme je l'ai dit, on est des musulmans, Dieu merci. Je continue à travailler, à être sérieux et si ça peut donner aussi une opportunité à d'autres communautés africains qui peuvent s'intégrer dans les clubs européens aussi pour avoir des postes responsables hautes, je les encourage à le faire. Si Kader a un seul conseil à donner à ceux qui veulent devenir responsables ou dirigeants de clubs, c'est celui-là. Surtout, faites les diplômes parce que c'est super important parce qu'à un moment donné, il faut être aussi crédible par rapport au boulot, par rapport au poste, de ce qu'on peut mettre en place.